Musique Je déplore beaucoup qu'au niveau de la Caisse d'économie des travailleurs, quand il parle des succès du Cirque du Soleil. Vous savez que le Cirque du Soleil doit sa vie entièrement à moi. Oui, monsieur. Le Cirque du Soleil, à un moment donné, devait prendre une expansion ou arrêter. René Lévesque leur a donné une subvention d'un million de dollars. Ils sont allés à Ottawa. Pardon, ils sont allés à New York. C'était un succès phénoménal. Alors, en revenant, ça leur prenait beaucoup de crédit, beaucoup d'argent, pour prendre l'expansion complète. Ils sont allés voir toutes les banques canadiennes. La réponse, nous ne prêtons pas à des bouffons. Ils avaient entendu parler de la Caisse que j'avais créée, la Caisse des travailleurs réunis. Et c'est la Caisse qui a fait le prêt, qui les a sauvés, qui les a mis au monde. Et la Caisse qui l'a créée, c'est moi, après toutes les luttes que j'ai dû mener, que tout le monde était contre moi. Moi, ce n'est pas moi, c'est la CSN. Pour moi, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi, c'est la CSN. Parce que si la CSN ne m'avait pas autorisé, rien n'aurait été fait. Il ne faut pas l'oublier. On peut dire à Guy Laliberté, une UTT de la CSN, il n'y aurait pas eu d'institution prêteuse pour vous garder sur la route. Il n'existerait plus. Après New York, il s'écrasait. Parce qu'il n'y avait pas les crédits nécessaires. Jamais, jamais, on fait mention de tout ce que la CSN a donné à la société, dont le Cirque du Soleil. Mais quand j'ai eu la médaille du prix de la justice, je l'ai mentionné. Je n'ai pas eu peur de le dire. Je crois que le Cirque du Soleil l'a mentionné une seule fois d'une manière extrêmement discrète. Mais Guy Laliberté, que j'ai vu dans les journaux dernièrement, qui est compté à 2 milliards de dollars, qui est rendu, sa fortune, il le doit entièrement à la CSN. Entièrement. Et c'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada